bonjour madame le maire bonjour bonjour bastien bonjour à tous et à toutes bonjour à tous bon on recommence comme l'année dernière vous en avez pris l'habitude maintenant c'est un format qui a beaucoup plu on l'a lancé l'an dernier qui vous a beaucoup plu donc c'est reparti pour une année de facebook live avec vous madame le maire tout à fait donc comme d'habitude on va vous laisser un peu de temps pour arriver parce que vous allez arriver au fil de l'eau et nous on va commencer par traiter un petit peu les sujets les thèmes d'actualité de la commune actuellement tout à fait avec peut-être commencer par tous nos beaux événements culturels sportifs qui vont arriver peut-être on peut démarrer avec la saison c'est une soirée présentation il ya assez peu de temps justement voilà donc je vous invite à aller voir ce programme de la saison culturelle de la ville elle a été présentée le 22 septembre jeudi dernier voilà donc elle est lancée avec toujours pareil cette richesse dans la diversité qui portait le théâtre la musique la danse évidemment des conférences on va démarrer un mois d'octobre très chargé notamment avec molière avec du hip hop on passe sur un autre style de danse aussi cette année du hip hop avec évidemment des conférences et puis avec le festival bis qui est le festival d'une association qu'on connaissait maintenant collectif bis sur notre territoire voilà que j'aime que j'aime beaucoup dans leur façon de porter les projets et d'exceller dans leur talent de comédien voilà pour le reste je vous invite à prendre connaissance de cette programmation que vous trouvez dans le mosaïque de ce mois ci qui a été distribué dans vos dans vos boîtes aux lettres et puis alors il ya le mois d'octobre bastien mais il y aura évidemment tout ce qui va se faire au long de l'année avec évidemment une place centrale à la femme sur cette année très important aussi de le souligner avec un point d'ordre sur la semaine de la femme où nous porterons des thèmes importants et puis un sujet intéressant aussi avec le musée des tissus et notamment sur rive saint laurent et surtout ce qui est tissu technique je vous invite à aller voir ces conférences portées par des professionnels exactement donc voilà je vous invite à aller voir vous voyez quelque chose de très riche et de très nantes alors après évidemment il y a cette saison culturelle et puis après il ya tout ce qui se passe au niveau culturel sur la ville évidemment notre cinémourguet qui a dont la nouvelle programmation aussi est sorti ils ont fait leur soirée d'entrée donc je vous invite à aller voir ce que ce que l'équipe du cinémourguet a proposé il ya le festival lumière qui va débuter exactement le festival lumière bien connu avec un réalisateur que moi j'adore qui est tim merton qui est mis en l'honneur cette année trois films qui sont présentés aussi au festival au cinémourguet évidemment nos associations culturelles je parle de la mgc mais je parle aussi de toutes les associations qui aujourd'hui vous enchantent et portent la culture haut et fort sur notre territoire voilà donc ça je tenais à en parler puisque c'est un démarrage un petit peu je dirais un peu dans le plaisir et dans la dans le plaisir de partager pour tout ça et pour rester dans le plaisir je fais un lien qui est assez facile à faire entre la culture et le sport puisque le mois d'octobre est un mois important sportivement pour cinq fois aussi puisque vous le savez le 15 et le 16 octobre aura lieu le trail de l'acduc sur deux jours le samedi plus tôt en cause d'orientation les enfants c'est sorti le samedi la famille le samedi et puis le dimanche et bien les les le trail avec le 11 le 22 et le 42 kilomètres pour tout vous dire on a dépassé les 1000 participants sur l'ensemble de ce trail ce qui veut dire que il ya à la fois cet engouement familial mais aussi cet engouement sportif et merci à tous les participants merci aussi à notre champion de l'an dernier qui nous a bien accompagné sur ce nouveau trail cette année et à tous nos partenaires puisque bien évidemment je le précise nous avons du mécénat sur ce sur ce trail sportif sur un accompagnement aussi des entreprises de la ville et au delà qui permettent que des événements de ce type aient lieu et puis félicitations évidemment à christian nouvant adjoint en sport qui porte haut et fort ce trail et à toute l'équipe du service des sports mené par pierre bonboni je souligne aussi ce que je voulais dire aussi c'est qu'il faut savoir que l'organisation d'un trail à ce niveau là c'est aussi beaucoup de bénévoles qui seront présents pour accompagner les coureurs pour faire en sorte que tout se passe bien donc merci à toute à toute cette équipe très large voilà 200 bénévoles qui seront là donc je pense que c'est un vrai événement fédérateur et et bravo aussi sous l'entien mandat à celui qui a une idée de tout ça voilà il se reconnaîtra et pour ceux qui veulent encore participer qui sont pas inscrits on le sait déjà il faudra s'inscrire il faut s'inscrire dans les jours à venir sinon ce sera ce sera pas possible l'an dernier il y a beaucoup de gens qui voulaient la faire et qui sont tous qui sont encore en liste d'attente je pense que la chose va se repasser cette année donc attendez pas n'attendez pas si vous voulez effectivement c'est une organisation tellement importante sur le participant à un moment donné il faut mettre le curseur et arrêter pour que justement ça ne ça ne devienne pas quelque chose de plus compliqué donc bravo à tous ceux qui sont là moi je voulais parler aussi de quelque chose d'important bastien en attendant les questions c'est bien sûr la semaine bleue donc je montre le le programme que vous avez dans l'actualité voilà on est dans l'actualité on est pleine semaine bleue pour ceux qui ne savent pas la semaine bleue c'est une semaine nationale évidemment qui est qui qui se fête un petit peu qui se fête tout tourne en france et c'est la semaine évidemment où on honore et où on met en avant les personnes âgées sur l'ensemble de la france et le thème cette année qui n'est pas choisi par cette forme et qui est choisi au niveau national c'est changeons notre regard sur les aînés brisons les idées reçues ce que je peux vous dire à tous et qu'à cette fois ça fait bien longtemps que le regard sur les aînés est un regard bienveillant est un regard attentif mais aussi à la place qu'ils ont dans notre dans notre commune et puis brisons les idées reçues ça fait bien longtemps qu'elles sont brisées à cinq fois donc nous nous inscrivons évidemment dans ce dans le cadre de cette de cette semaine bleue bravo à tous ceux qui ont participé encore une fois évidemment maillard giordano adjointe sociale le ccas de la ville de sainte foie mais évidemment aussi l'ofta l'office fidésien tous âges les centres sociaux fidésiens qui proposent aussi toute la semaine des animations donc il nous reste encore quelques jours et puis évidemment les pâtes de la salette qui qui également porte des animations autour de la semaine bleue donc voilà félicitations puis allez-y allez-y c'est un travail d'équipe et encore une fois voilà il faut honorer honorer les personnes âgées qui sont à la fois notre passé mais aussi quelque chose de précieux sur un territoire il faut l'avoir en tête voilà donc je vous invite à aller voir c'est toutes ces animations je lis moi même le programme et encore beaucoup de choses je dis beaucoup de choses vendredi samedi dimanche voilà c'est gratuit d'après ce que j'ai vu bastien il y a du champ il y a du bowling il y a des randonnées il y a un très dans le champ c'est très 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 varié un loto il y a des ateliers numériques tout le monde va pouvoir trouver à un moment donné à à échanger avec avec les personnes c'est surtout ça c'est surtout ce lien social aussi important par ces animations tout à fait et je termine en ce qui concerne je dirais les actualités l'événementiel important de ce mois ci c'est bien sûr octobre rose pour ceux d'entre vous qui suivent la ville et qui ont l'habitude vous avez remarqué que le facebook de la ville mais aussi celui du maire le site internet de la ville nos signatures mairies nous sommes dans octobre rose alors évidemment vous avez vu apparaître du rose partout y compris des grandes affiches vous verrez qui vont apparaître sur le territoire mais le octobre rose c'est tout simplement le mois où on sensibilise au dépistage du cancer du sein d'où le rose à savoir quand même je sais pas si vous le savez mais une femme sur deux en france ne se fait pas dépister et on sait aujourd'hui que la prévention est nécessaire que le dépistage est crucial pour justement arriver à soigner d'un cancer du sein qui est quand même le cancer qui tue le plus de femmes aujourd'hui et il faut se sensibiliser il y a beaucoup de choses dont vous allez trouver tout ce rose vous allez avoir une overdose de rose mais qu'est ce que c'est bon et qu'est ce que c'est bon des messages sur les panneaux lumineux tout à fait vous avez raison j'avais oublié c'est la raison pour laquelle sur tous nos panneaux lumineux les messages aujourd'hui les messages sont roses donc allez-y il ya beaucoup de choses ce qu'on a décidé de faire aussi on peut l'annoncer c'est de faire avec nos amis doula au mois de mai 2023 donc on sait pas maintenant parce qu'on est en hiver mais on participera à la course courir pour elle avec une délocalisation avec avec sainte-fois pierre bénite avec plusieurs communes donc on vous informera ça là aussi en temps voulu je pense que c'est important puis à plein d'actions à mener voilà en tout cas il faut sensibiliser autour de nous mais c'est un message important et sortez vos rubans rose voilà on s'en est qu'on distribuera aussi d'ailleurs on distribuera aussi au gré du mois au gré du mois tout le long du mois d'octobre voilà merci ma mère j'ai une question pour vous alors j'en profite pour dire on est dans un format interactif oui voilà c'est vraiment l'intérêt donc je vois qu'un certain nombre de spectateurs n'hésitez pas à poser des questions qui vous passe par la tête c'est vraiment l'intérêt de ce format c'est simplement que vous nous écoutiez c'est aussi que vous puissiez vous exprimer il fallait bien démarrer il faut bien démarrer voilà car moi je dis n'hésite vraiment n'hésitez pas à nous poser toutes les questions même le maire sans filtre répondra vraiment à toutes les questions elle en a l'habitude tout à fait donc j'ai une question de monsieur franck lacoux qui vous salue et qui dit qu'il a vite chemin de montrer et que ça vient des lampadaires vieillissantes qui éclairent très fort et qui crée une forte pollution lumineuse ce qui permet en plus selon lui aux voitures de rouler vite la nuit je pense qu'il y a une question autour de qu'est ce que peut faire la ville à ce niveau là alors tout à fait il y a une question sur l'éclairage public on passe on parle bien de l'éclairage public alors c'est une vraie question de fond un peu qui prend une importance aujourd'hui vu le coût de l'énergie vous n'êtes pas sans le savoir donc effectivement vous le savez la ville s'est engagée dans ce qu'on appelle un plomb lumière puisque nous sommes en train de travailler justement à la rénovation de tout l'éclairage public à un investissement dans des nouveaux éclairages notamment l'éclairage led et là vous avez parfaitement raison monsieur c'est que il va il y a une possibilité avec les led aujourd'hui de faire de la gradation c'est à dire de voir comment on peut limiter l'intensité lumineuse pour deux raisons la première c'est bien sûr l'arrêt du respect de la biodiversité la deuxième pour faire des économies d'énergie éventuellement tout en ayant quand même un éclairage qui permet la sécurité sur sur l'ensemble du territoire puisque effectivement vous dites à un moment donné le fait d'avoir un éclairage fort et puissant ça incite à rouler vite mais un éclairage sert aussi à sécuriser une ville et notamment à permettre à des piétons à des vélos d'être vu donc il faut travailler aussi la sécurité c'est la raison pour laquelle la ville a décidé d'un investissement alors cet investissement aujourd'hui on en parle beaucoup je pense que pour ceux qui sont sensibilisés autour de la crise énergétique on parle beaucoup justement de toutes les communes qui investissent aujourd'hui pour du remplacement led et ce sera le cas notamment sur mon trait alors on a déjà un remplacement led qui a été fait sur certaines voies de la ville donc chemin du plan du bout par exemple chemin défaut le cd42 le long de le long de la rue des aides on a déjà d'un éclairage led qui est beaucoup plus économe et qui protège beaucoup plus la biodiversité voilà et ce n'est pas un projet qui répond à la crise énergétique actuelle de votre côté c'est un projet qui est alors c'est un projet sur lequel on s'était engagé bien évidemment nous sommes partis en campagne électorale et nous avons entamé dès que nous sommes arrivés sur le territoire avec les diagnostics les procédures évidemment pour sélectionner des candidats enfin vous le savez fort bien il ya quand même une règle de marché public etc enfin bon je vous passe les détails administratifs et réglementaires effectivement on s'était engagé on l'avait fait dans un souci évidemment d'économie d'énergie aujourd'hui ce souci d'économie d'énergie prend une dimension encore plus importante puisque ça devient des économies financières aussi à faire et puis bien sûr l'équilibre entre la sécurité et le respect de l'environnement et de la biodiversité voilà un enjeu après voilà sachez que c'est au budget c'est au programme et que ce sera fait évidemment en rénovation merci j'ai une deuxième question qui est arrivé de plan de pampou trois ans qui demande s'il serait possible de mettre un panneau vélo pour avoir le droit tourné à droite à l'angle de la rue charcot et de la venue foch alors il faut réussir à ce site alors la rue charcot et l'angle je vois tout à fait je vois tout à fait où est l'angle alors après donc effectivement vous avez vu que sur la ville j'en parle un petit peu plus globalement je profiterai plus plus spécifiquement on parlera à madame goubet qui est donc adjointe aux mobilités douces et actives sur la ville et catherine moussa sécurité je leur ferai remonter votre demande à mon avis elles ont déjà vu parce que ce sont c'est bien goubet une cycliste elle-même elle est en lien avec la métropole de lyon pour justement améliorer la le déplacement vélo sur notre territoire effectivement vous avez raison vous avez vu apparaître sur l'ensemble du territoire certains axes bien justement cette possibilité pour les vélos de tourner à droite alors même qu'il ya un feu rouge notamment pour pour faire les choses simplement je regarderai pour foch et donc je demanderai à madame goubet de vous répondre ceci dit du coup bastien vous avez des coordonnées de monsieur pour y répondre directement c'est ce qu'on dit à chaque fois dès qu'on a des questions précises on fait des retours suite à la suite au facebook tout à fait parce qu'il peut y avoir je précise juste pour monsieur il peut y avoir une demande de la part de des personnes qui se déplacent en vélo mais il se peut très bien monsieur que techniquement ce soit pas faisable à cet endroit là que voilà il ya peut-être aussi parfois des obstacles en termes de dangerosité de sécurité oui participation et d'étudier la question tout à fait donc écoutez on fera le on fera les remontées à cédia goubet on nous demande si le conseil municipal de demain est accessible au public c'est intéressant de le dire alors évidemment les conseils municipaux sont toujours accessibles au public soit en présentiel c'est à dire que vous pouvez très bien venir demain au conseil municipal ça démarre à 19h voilà vous pouvez être présent vous pouvez les suivre aussi en par facebook puisque de la même manière que ce soit puisque bastien est là avec nous à tous les conseils municipaux pour pour les rendre justement en live pour ceux qui ne voudraient pas se déplacer je précise simplement et ça donne l'occasion de faire un petit rappel concernant ce concernant le conseil municipal il est évident que lorsque vous êtes chez vous que vous suivez le conseil municipal par l'intermédiaire de l'outil facebook il se trouve que bastien et vous êtes bien passé pour le savoir il y a toujours des réactions il y a toujours des questions qui sont posées donc ne soyez pas étonné que les élus ne vous répondent pas en direct pendant le facebook parce que quand même on est là aussi pour pour travailler sur les délibérations tous ensemble et prendre les décisions pour notre commune et puis il y a des règles il y a aussi une façon de de fonctionner au conseil municipal si vous êtes présent le soir du conseil pendant toute la durée du conseil le public n'a pas le droit d'intervenir en fait le conseil doit se dérouler on doit laisser l'ordre du jour et puis en fin de conseil une fois que l'ordre du jour est épuisé et que les questions du conseil municipal sont épuisés sachez que je donne toujours la parole donc le maire donne la parole au public vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions à l'ensemble du conseil municipal alors il y a deux possibilités soit nous avons une réponse immédiate auquel cas on la donne et ça donne lieu à un petit débat un petit échange entre nous soit il n'est pas possible de vous répondre dans la foulée ni les adjoints ni l'ensemble des élus ne peuvent répondre auquel cas et bien on vous a généralement on donne une réponse plus tard et on vous invite soit à venir nous rencontrer soit à donner vos coordonnées pour qu'on vous réponde c'est ça voilà donc il ya toujours un petit peu de monde dans nos conseils municipaux parce que c'est intéressant et si vous prenez des questions sur le live c'est moi qui essaye d'y répondre voilà bastien essaie d'y répondre autant que possible en tout cas de vous diriger vers les personnes qui seront amenées le lendemain et après évidemment on peut rediscuter suite au conseil et de les répondre le lendemain du conseil aussi voilà donc n'hésitez pas à venir moi je voudrais parler de deux choses encore peut-être que j'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on a des nouveaux arrivants donc samedi 8 octobre alors pour ceux d'entre vous qui sont tout nouveau sur la commune voilà donc on sera voilà c'est dans trois jours c'est samedi matin c'est c'est un rite annuel on demande à que vous appréciez que j'adore évidemment puisque c'est l'occasion de présenter la commune malheureusement j'ai pas l'occasion de le faire souvent et donc tout simplement vous êtes nouveau arrivants sur la commune voilà nous vous accueillerons samedi matin des bus sont à disposition et on fait un petit tour de ville le but est de présenter la commune de présenter la commune sur tous ses beaux aspects et sur son patrimoine historique sur son patrimoine en termes d'équipement et puis sur son patrimoine naturel puisque nous avons un merveilleux patrimoine naturel et c'est aussi intéressant pour nous arrivants pouvoir se rencontrer parce que quand on arrive sur une nouvelle commune on connaît pas beaucoup de monde voilà donc c'est l'occasion aussi de connaître la bibliothèque de pouvoir aussi avoir accès à des informations administratives voilà c'est un peu comme ça que ça se passe merci mademoiselle j'ai des nouvelles questions qui sont arrivées on parle un peu d'énergie c'est pas étonnant en cette période on nous demande si on pense que la commune pourra maintenir la température de l'eau à la piscine alors peut-être y a-t-il une inquiétude sur le fait que ce difficile de maintenir la température de l'eau à la piscine avec les eaux actuelles voilà c'est une question cette question de l'énergie elle est cruciale pour tout vous dire il est compliqué de vous répondre sur tous les sujets qui amèneraient justement à des économies d'énergie et quelque part à se prémunir contre ce qui est en train de se passer sachez tout simplement que nous avons une cellule aujourd'hui un petit peu stratégique en mairie qui réunit les services de la ville et les élus pour que justement nous puissions vous proposer et donc mettre en place un plan de sobriété énergétique qui nous permette de faire des économies à ce jour la ville n'a absolument pas décidé de fermer la piscine ou de remettre en cause le fonctionnement de la piscine voilà c'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet je pense que vous avez compris merci madame j'ai une autre question un peu précise on nous demande à quelle fréquence est prévu le nettoyage des trottoirs notamment à vue générale de Gaulle alors peut-être que ça sous-entend un manque de propreté alors le nettoyage des trottoirs et de la voie publique qui appartient à la métropole elle est le fait évidemment de la métropole de Lyon je ne pourrais pas vous dire à quelle fréquence mais c'est régulier mais je comprends qu'il y ait aussi des questions si la question qu'il y a derrière c'est de se dire que ce n'est pas forcément optimal sachez que c'est des discussions vous avez parfaitement raison parce qu'il nous est arrivé nous aussi de discuter très très souvent avec la métropole de Lyon pour pouvoir améliorer la propreté des trottoirs y compris la propreté des pistes cyclables je le dis parce qu'on a des remontées là aussi Catherine Moussa, Bruno Jacolin qui est adjoint à la propreté est en lien permanent avec la métropole de Lyon par contre là aussi peut-être Bastien donner, je vous l'avoue je ne connais pas le rythme précis mais on pourra vous donner effectivement par retour de messages vous donner dès demain le rythme mais je pense que derrière la question de mais vu le sous-entendu je pense que ce qui est important de dire aussi c'est que alors nous on se fait le relais toujours il y a beaucoup de signalements des gens qui sont pour la métropole mais qui passent par la ville parce que les gens ne savent pas forcément qui s'occupent de quoi c'est normal donc nous on fait le relais mais l'application Tout de Go quand même elle est importante parce que les gens peuvent directement dire à la métropole les problèmes qui existent sur la voirie tout à fait tout à fait d'un point de vue méthodologique et outil sachez qu'il y a un outil à votre disposition qui s'appelle Tout de Go qui vous permet de pouvoir poser sur cette plateforme signaler n'importe quelle problématique sur l'espace public tout à fait n'importe quelle problématique sur l'espace public pour ce qui est de la fréquence on y retournera alors après sachez que c'est un travail pratiquement quotidien avec les services de la métropole de Lyon pour que justement on arrive à avoir une ville qui est propre et avoir des ramassages et puis avoir un nettoiement qui soit vraiment optimisé pour nous tous vous avez des remerciements des personnes qui vous ont posé les questions dans l'attente de vos questions je vous en pose une moi parce que je l'ai reçu plusieurs fois et je sais que ça intéresse les gens on a annoncé dans le mosaïque de septembre l'arrivée de borne à compost de borne alimentaire sur la commune alors on a été un petit peu rapide parce que le projet a été un tout petit peu décalé mais je sais que vous vouliez peut-être parler aussi de ce projet de borne à compost voilà donc en fait vont être installés enfin nous avons sur le mois de novembre vous verrez apparaître ce qu'on appelle des bornes alimentaires qui vont vous permettre de poser vos déchets alimentaires voilà un petit peu dans des espaces publics oui dans des espaces publics trottoirs sur différents endroits de la commune cette question de la gestion des déchets d'être vertueux sur la façon dont on gère nos déchets est importante pour nous donc voilà vous allez retrouver ça alors il y a un petit décalage mais ça malheureusement ça ne tient pas forcément à notre décision ni à notre volonté ça ne remet pas en cause notre cumulatreté à aller plus vite mais voilà il y a un petit décalage en novembre on espère les voir arriver n'hésitez pas là aussi à nous contacter pour avoir plus d'informations techniques sur la façon dont on peut travailler ça les odeurs les déplacements on a beaucoup de questions oui forcément il y aura des voilà mais nous ferons une information un petit peu plus complète là-dessus n'oubliez pas aussi dans la continuité de la gestion des déchets la distribution de composteurs vous pouvez demander des composteurs composteurs collectifs dans les copropriétés de plus en plus de copropriétés nous sollicitent c'est bien sûr des composteurs qui sont mis à disposition par la métropole de Lyon mais ça se fait par l'intermédiaire de la ville donc n'hésitez pas donc ça aussi c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien c'est dans tout éco-pro dans lesquels ça a été installé et ça a son efficacité vraiment et puis ça réconcilie aussi certains avec justement cette gestion des déchets voilà si je continue sur la gestion des déchets puisqu'on a eu la question Bastien c'est aussi tout ce qui concerne le tri donc il y a eu les ambassadeurs du tri qui sont venus vous voir donc il faut absolument continuer et là aussi se rendre compte que faire le tri c'est vraiment passer un pas important dans la gestion dans le recyclage et tout le reste et puis je voudrais parler d'un dernier dernier chose vous avez vu apparaître peut-être devant les bâtiments publics des cendriers qui sont oranges et noirs donc il y en a là devant le Pini-Mourguet devant le CCAS il y en a devant la piscine service des sports voilà c'était c'est dans son des cendriers pour que à un moment donné les fumeurs ne jettent plus leurs mégots par terre mais les jettent dans des cendriers sachant que ces mégots sont recyclés voilà et c'était important sont recyclés valorisés ils servent à fournir de l'énergie à une usine locale exactement à une usine locale et c'est vraiment un très très bon projet encore une fois je pense qu'on peut sortir d'un ciné de partager l'après vous savez c'est le moment le plus important l'après-film quand on discute ensemble de ce qu'on a ressenti en voyant un film et on peut le faire quand on est fumeur avec une cigarette évidemment ce qui est un plaisir pour tous ceux qui le vivent et on peut aussi être vertueux et ne pas balancer son égo par terre et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre à disposition ces cendriers il y avait une campagne de communication qui avait été faite devant les écoles exactement voilà les égo seront mieux dans ces cendriers que par terre donc je veux dire l'idée c'est d'accompagner aussi tout fidéziens dans son quotidien dans sa vie et là l'idée c'est de se dire ben voilà on est fumeur très bien on vous met à disposition un cendrier et en plus ça reçoit le verrière donc c'est parfait peut-être allumer la lumière Bastien euh oui voilà excusez-moi je vous le dis devant tout le monde mais pour le coup là on fait des économies mais il fallait qu'on y voit un petit peu plus oui il faut quand même que vous puissiez nous voir voilà que vous puissiez nous voir ça c'est important et puisque vous parlez du tri je rebondis la preuve quand même que les fidéziens sont de bons trieurs c'est que la fréquence de collecte dans les maisons individuelles va se réduire à partir du 10 à une collecte par semaine donc ça prouve aussi que les gens se sont bien emparés du tri parce qu'il y a de moins en moins de déchets dans les poubelles grises donc ça veut dire qu'il y a de plus dans les poubelles grises donc ce qui prouve très cohérent potentiellement très cohérent voilà c'est un autre sujet c'est un gros travail qui est mené par Bruno Jacques-Olin auprès de la métropole de Lyon et sachez voilà que ça ne doit se distingue quand même sur cette gestion des déchets voilà pour l'instant je n'ai pas de nouvelles questions qui arrivent les gens sont là ils nous écoutent moi je voudrais quand même aussi qu'on parle du nouveau commerce qui est arrivé dans le centre Biocop qui est ouvert vous le savez depuis quelques semaines voilà on a eu beaucoup de messages les gens sont assez contents de l'arrivée de ce commerce il semblerait les gens sont heureux oui tout à fait les gens sont assez contents ça a été un grand sujet là aussi puisque vous saviez que ce local était avant l'ancien cinéma Monquet Jacques Monquet et que voilà la ville avait lancé un appel à projet et qu'on voulait absolument du commerce et que Biocop est arrivé pour la joie de l'ensemble des philésiens parce que c'est le moins des philésiens plus simple mais pour l'ensemble des philésiens voilà donc ça c'est un énorme sujet aussi qui vient très bien je sais aussi que vous aviez envie de parler des boîtes à livres puisqu'elles ont été on a eu beaucoup de questions cet été parce que les boîtes à livres n'étaient plus présentes sur 5 fois parce qu'il y a une rénovation par un chantier jeune voilà tout à fait donc ça vous donnez à ce projet aussi de savoir vous aimez ce projet de boîte à livres voilà d'abord c'est un projet qu'on est obligé de porter parce qu'il a la faveur aussi des philésiens donc je pense que les philésiens étaient contents alors évidemment de temps en temps il faut rénover aussi ce petit équipement il a fallu refaire et c'était un chantier jeune parfait donc elles vont arriver elles vont être remises en place sachez aussi qu'il est arrivé que certains d'entre vous nous fassent remonter qu'un matin ils ont vu qu'elles ont été un petit peu dégradées ça arrive malheureusement mais notre objectif c'est de les remplacer c'est pour ça que très très vite on les remplace voilà mais ça fonctionne très 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 bien tout à fait ça fonctionne très bien d'ailleurs quel que soit le site et on peut se rendre compte quand on les enlève on se rend compte que les gens nous disent pourquoi vous les avez enlevés donc c'est la meilleure effectivement ça ça fonctionne ça fonctionne très 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 bien voilà d'autres questions qui nous arrivent Bastien ? écoutez pour l'instant non donc après on peut attendre encore quand même quelques minutes oui bah bien sûr il ne s'agit pas de ça fait un petit peu c'est un petit peu tôt pour arrêter sachant que normalement on va un petit peu plus loin donc après est-ce que vous il y a d'autres il y a d'autres sujets qui vous viennent en tête il y en a tellement tous nos projets notamment on parlait de Biocop évidemment qui a ouvert et puis moi je voudrais vous parler de tous ces projets qui accompagnent le quotidien l'Ephidésien on se lance dans un projet je veux dire de végétalisation de nos espaces évidemment c'est un sujet là aussi majeur qui est double comment on végétalise à la fois pour le réchauffement climatique mais aussi comment on rend nos sols plus perméables puisqu'il y a un vrai enjeu là-dessus je suis souvent questionné je le saurai certainement demain soir en conseil municipal parce qu'on est sujet il faut dire que la sécheresse cet été a été assez violente exactement la sécheresse a été assez violente elle est en sorte d'ailleurs elle pêche un peu ça baisse un petit peu voilà donc c'est vrai que vous avez été nombreux à nous poser la question qu'est-ce qui s'est passé cet été etc voilà donc effectivement on a subi ça cet été voilà donc un arrêté sécheresse l'état qui a fait des restrictions donc ça a supposé à un moment donné que certains arbres n'étaient pas arrosés et puis sachez quand même que la ville parce que j'ai eu des retours aussi en disant mais la ville a arrosé à certains endroits sachez que lorsqu'on récupérait l'eau voilà on avait la possibilité de le faire bien évidemment puisque de fait on ne diminuait pas la ressource en eau mais on recyclait la ressource en eau ce qui n'est pas du tout la même chose voilà donc on a eu la possibilité quand même d'arroser quand on récupérait de l'eau c'est notre piscine municipale qui a un système de recyclage d'eau qui a un système de récupération de recyclage de l'eau et qui nous permet justement d'être utilisé après donc c'est important de le dire parce que la question est arrivée la semaine dernière alors que j'étais en réunion de quartier c'est quand même important de le dire donc voilà donc il a fallu résister résister à tout ça on continue il ne s'agit pas de se relâcher exactement il ne s'agit pas de se relâcher en termes d'économie de la ressource en eau bien sûr et puis il ne s'agit pas aussi de se relâcher sur ce plan de végétalisation l'un des je dirais des projets dont on est tous très très fiers je ne parle pas seulement de moi mais de Célia Goulet des services mais aussi des équipes éducatives c'est bien évidemment les cours d'école donc vous êtes nombreux à nous avoir félicités pour ce qui s'est passé à Robert Schumann à l'école Robert Schumann ça fonctionne très très bien on voit on voit tout à fait le changement je dirais le changement au niveau de la vie des enfants et là cette année c'est l'école de la plaine qui a vu son évolution en termes de végétalisation et puis par contre évidemment tous les travaux annexes ont été faits mais vous savez tous alors si vous ne le savez pas je vous le dis moi je l'ai appris aussi je ne le savais pas avant on plante au mois de novembre et c'est au mois de novembre que vont arriver les arbres et les espèces qui vont permettre de résister au réchauffement climatique donc c'est important et on aura d'autres espaces publics que l'on va à la fois végétaliser et pour lesquels on va retrouver des sols perméables je parle notamment de certains parkings je parle du parking du monument aux morts qui est aujourd'hui très dégradé j'avais vraiment refusé qu'on refasse ce parking en bitume il y a quelques années quand on nous demandait justement il faut le refaire on a tenu bon on a dit non il ne faut pas mettre du bitume sur ce parking il faut le laisser perméable mais il faut voir comment on le fait mieux fonctionner mais les travaux vont arriver bientôt et de nombreux nouveaux arbres vont être plantés du coup exactement du coup on va vers de la végétalisation on revoit la végétalisation parce que ce qui est important c'est de se dire quelles espèces aujourd'hui comment on travaille aujourd'hui nos espaces verts quelle est la gestion forestière qu'on met en place pour que ces arbres justement traversent le temps et pour à la fois les générations futures c'est à dire qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures mais aussi comment on choisit maintenant des espèces qui résistent au réchauffement climatique et puis c'est l'identité de Sainte-Froix exactement et on est dans cette identité-là à savoir qu'on a déjà une commune qui est qui a un patrimoine vert important et qui est très végétalisé qu'on aime appeler le balcon vert qu'on aime appeler le balcon vert et puis surtout tous les filésiens le disent on a une commune qui est verte donc voilà il ne faut pas croire qu'on a une commune qui ne l'est pas donc voilà l'idée aujourd'hui c'est d'améliorer c'est de traverser justement de pérenniser tout ça on n'est plus dans la pérennité de tout ça je crois que ceux qui vont faire le trail vont bien pouvoir se rendre compte parce qu'ils vont passer partout dans un endroit ils vont bien pouvoir se rendre compte du nombre d'arbres et d'espaces verts qui existent sur la commune voilà sinon Bastien on continue on en avait parlé mais je le redis on continue notre plan de vidéoprotection puisqu'on cherche à doubler les caméras donc là on est sur un plan cette année de nouvelles caméras qui vont arriver avant la fin de l'année sur l'année 2023 pour pouvoir arriver à doubler l'idée vous le savez c'est de mailler le territoire je répète ce que je vous dis à chaque Facebook Live parce qu'on a souvent des questions là on n'en a pas je préhente mais je le dis il faut mailler le territoire la vidéoprotection n'est pas la réponse seule et absolue à toutes les problématiques qui se posent mais elle fait partie de la panoplie dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir lutter contre de la délinquance et pour pouvoir mettre en sécurité notre commune les biens et les personnes voilà donc il faut absolument monter d'un cran et c'est ce qu'on s'était engagé c'est ce qui arrivera fin d'année 2022 et surtout l'année 2023 donc ça c'est quand même important et puis voilà et puis des dispositifs qu'il va falloir développer aussi il y a un autre projet alors c'est aussi un peu tôt peut-être pour en parler mais je sais qu'on sait déjà que ça va se faire c'est les cafés de la mobilité on sait que les cafés de la sécurité parce que je rebondis parce qu'on parle de sécurité les cafés de la sécurité avaient beaucoup plu aux idésiens voir s'exprimer sur le sujet l'idée c'est comment aujourd'hui on met en place des espaces d'échange de discussion avec tous les acteurs concernés c'est à dire pas seulement l'élu face à des citoyens pas seulement le citoyen face à l'élu qui fait remonter quelque chose l'idée c'est de se dire comment on construit un échange avec les acteurs qui ne détiennent pas forcément la réponse absolue mais qui accompagnent les collectivités accompagnent les citoyens notamment dans leur dans leur recherche de sécurité les cafés de la sécurité ont eu lieu sur ont eu lieu sur le territoire avec la police municipale avec la police avec des acteurs qui nous semblent essentiels sur des remontées voilà donc ça a bien marché et aujourd'hui on voit bien que se pose à la fois sur Sainte-Foy mais plus largement en métropole des questions la question de la mobilité et moi j'aimerais bien qu'on échange autour de cela je ne vais pas refaire tout ce qu'on a dit sur le transport par câble puisque ça a été un grand combat que nous avons mené aujourd'hui il faut continuer à marteler ce dont nous avons besoin question mobilité parce que effectivement on me parle tout à l'heure il y avait une question sur les vélos sur les déplacements oui bien évidemment il faut développer les modes actifs oui évidemment il faut développer tous les chenons de piétonniers que l'on peut évidemment il faut sécuriser les personnes qui veulent se déplacer à vélo mais notre ambition aussi c'est d'équilibrer tout ça c'est de ne pas opposer des vélos et des voitures de ne pas opposer le citoyen qui se déplace à vélo avec le citoyen qui se déplace en automobile en véhicule c'est de se dire aujourd'hui il faut accompagner tout type de déplacement sans les opposer et moi je pense que ce qu'il faut aussi j'ai joué le collectif je crois beaucoup au collectif en matière de déplacement et il faut travailler aussi à améliorer nos lignes de bus ça fait longtemps qu'on en parle comment on rend plus efficace plus efficace ça veut dire la fréquence les horaires qui sont respectés et la règle les fidésiens nous disent beaucoup tout à fait mais les fidésiens nous disent aussi qu'on est déjà pourvu on est déjà bien pourvu en termes de lignes en termes de transport collectif qu'est-ce qu'on fait de plus etc je me suis prononcé pour le métro pendant très longtemps je maintiens que la métropole de Lyon doit avoir un plan métro obligatoirement sur une taille 1,4 million d'habitants étendue de cette façon là il faut absolument un plan métro il ne faut pas simplement dire comme ça a été fait par la majorité métropolitaine et monsieur Bernard et le Citral de dire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on étend la ligne A, B, C est-ce qu'on crée la ligne E non il faut il faut programmer des investissements tout le monde sait que ce sera sur du long terme mais au moins il faut enclencher et il faut les faire il faut étendre les lignes et il faut créer le métro E c'est sûr et pour cette fois je plaide là-dessus et je continue si je vous en parle c'est parce que quand même nous avons des réunions de travail nous avons des échanges permanents avec madame Goubet et la métropole de Lyon pour essayer de faire avancer tout ça ce qui n'enlève pas l'idée de sécuriser le déplacement individuel à vélo évidemment il faut faire de sécuriser par des trottoirs aussi les piétons qui sont quand même les plus fragiles et il faut aussi à un moment donné que la voiture garde toute sa place sur notre territoire voilà donc c'est notre travail notre travail c'est finalement de fédérer tout ça de rassembler tout ça et de se dire nous avons la possibilité de nous déplacer individuel collectif pour le collectif il faut absolument améliorer et moi très honnêtement Bastien je reviens sur le métro avec des lignes de rabattement qui pourraient nous être utiles c'est très très important et c'est d'autant plus important qu'on va vous le savez la zone à faible émission là aussi je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait vous avez bien alerté là-dessus voilà les critères 5 qui sont partis la métropole de Lyon qu'on le veuille ou non accélère le calendrier surtout toujours être plus loin que la loi j'alerte les critères 2 en fait aujourd'hui on se l'est dit avec mes collègues à la métropole de Lyon si vous prenez 10 voitures il y en a 7 en 2026 qui ne pourront plus rouler dans la ZFE alors évidemment 5 fois nous sommes tous tous les élus du conseil municipal toutes tendances confondues évidemment on est tous d'accord exactement on est tous d'accord sur une zone à faible émission on est tous d'accord qu'elle s'élargisse parce qu'aujourd'hui il faut préserver la qualité de l'air après comment on accompagne toute une population là-dedans on est coup 10 voitures garées sur notre parking 7 qui ne pourront plus rouler c'est énorme ce qu'on voit c'est que cette fois va être dans le périmètre ah bah oui cette fois sera dans le périmètre c'est une bonne chose aussi d'être dans un périmètre dans un périmètre dans un périmètre dans un périmètre des feux je crois que là tous les fidéziens sont d'accord améliorer la qualité de l'air on pense à nos enfants mais à un moment donné comment on a accompagné on est sur des impacts importants pour la vie quotidienne des gens exactement on est sur des tout à fait on est sur des impacts importants sur la vie quotidienne des gens quel quid des transports collectifs qu'on nous met à disposition le vélo n'est pas la réponse n'est pas la réponse à tout ce n'est pas vrai il faut arrêter de et puis je ne vais pas vous faire croire n'importe quoi il ne faut pas faire croire n'importe quoi à une population tous les fidéziens ne vont pas passer à du vélo pour se déplacer ce n'est pas vrai ce qui aujourd'hui permettrait justement la mise en place de quelque chose de cohérent c'est un réseau de transport collectif qui soit efficient et c'est ça et du coup quand un réseau de transport collectif est efficient forcément la place de l'individuel n'est plus la même n'est plus la même et tout le monde arrive à bien cohabiter mais la clé c'est de dire comment le citra le gentil passe un cap sur du transport collectif voilà merci madame la mère voilà c'est intéressant je regarde vous avez une ou deux questions nouvelles depuis la première c'est madame Jérin qui demande pensez-vous à organiser une collecte de jouets pour Noël alors il y a une bourse aux jouets qui est mise en place par les centres sociaux et par le site du centre donc je vous invite à y aller je ne me souviens plus de la date ce mois de novembre mais on vous communiquera sur le Facebook on communiquera et pas que sur le Facebook c'est une belle initiative tout à fait c'est une très belle initiative du comité d'intérêt local du centre du centre de cette fois et les centres sociaux filésiens voilà donc là aussi vous aurez l'information très vite donc restez connectés voilà restez connectés regardez le site de la ville ou tout simplement après je répondrai à ce commentaire de la manière précise tout simplement passer un petit coup de fil aussi au cabinet du maire il n'y a pas de soucis on nous donnera les informations et comme par les sécurités on a une petite remarque on a des temps que je pense du quartier de la Gravière qui dit il faut aussi sécuriser le quartier de la Gravière tout à fait quartier oublié alors pas du tout je pense que vous n'êtes pas d'accord avec cette remarque pas d'accord avec le quartier avec le fait qu'il soit oublié loin de là au contraire nous sommes en vigilance et en vigilance active sur ce quartier il y a des caméras il y a la possibilité de faire des lectures il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place il y a des réseaux qui ont été démantelés après effectivement il faut être vigilant nous le sommes quand il y a un problème je le répète on le dit on le redit n'hésitez pas à appeler la police municipale sur ses horaires quand ils sont présents ils sont présents quelques soirées aussi il ne faut pas hésiter à les appeler parce qu'ils se déplacent je dirais ce sont eux ce sont vos acteurs de proximité dans la sécurité en dehors des heures de la police municipale n'hésitez pas à appeler le 17 alors je sais certains d'entre vous je le sais je le sais me le disent mais madame le maire ça ne change rien si, si, si il faut appeler le 17 les gens pensent que ça ne sert à rien alors que ça sert parce que madame Moussa et notre chef de police municipale quand ils rencontrent la police nationale ça permet aussi d'avoir des vrais échanges sur ce qui se passe si vous n'alertez pas le 17 si vous n'alertez pas la police municipale alors nous n'avons pas l'information elle n'est pas traitée en tant que telle et nous c'est parce que vous faites cette action-là qu'on a la possibilité avec la police nationale de dire regardez ce qui se passe envoyez-nous des papiers ça crédibilise les problématiques exactement ça crédibilise ce qui se passe et surtout ça permet un vrai accompagnement derrière sinon on est un petit peu appauvri malheureusement on n'est pas dans le quartier tout le temps donc il faut le faire remonter il ne faut pas hésiter on l'a dit redit la sécurité c'est l'affaire de tous et notamment les cafés de la sécurité concernant la gravière ont très très bien marché parce que voilà il faut quand je parlais tout à l'heure du maillage du territoire sur la vidéoprotection quelque part ce terme de maillage je l'ai aussi sur l'ensemble des acteurs c'est parce que nous sommes tous maillés tous ensemble qu'on va y arriver donc ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas oubliés c'est vraiment un quartier qui est ciblé et sur lequel même si vous ne voyez pas parfois certaines actions il y a des choses mais n'hésitez pas il faut continuer à appeler et faire toutes vos remontées de ce qui se passe voilà merci madame le maire je pense qu'on a fini les questions je pense qu'on va parler de beaucoup de choses tout à fait c'est ce petit moment qu'on passe la petite heure qu'on passe ensemble on va rendre l'antenne alors ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que vous pouvez continuer à commenter par la suite on répondra aussi aux questions que vous aurez si vous connectez dans une heure et que le live est fini vous pouvez quand même poser vos questions et on y répondra aussi par la suite ça ne s'arrête pas pas au live exactement bien au contraire et donc ces outils tous ces dispositifs là maintenant qui sont qui sont je dirais numériques nous permettent justement de mieux gérer de gérer à la fois en temps réel et de gérer aussi des réponses et vous permettre une latitude aussi dans la sollicitation que vous pouvez avoir du maire du cabinet et de l'ensemble des services de la ville ça il ne faut jamais 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 oublier voilà sinon vous le savez la proximité c'est pas que du Facebook live on a quand même deux autres rendez-vous on peut se retrouver les permanences de quartier n'hésitez pas à venir il n'y a pas longtemps il y a eu la permanence on était où en permanence on était on n'est pas à la plaine j'étais donc dans le quartier de la plaine Chambouillet c'est très bien passé il y a énormément de monde beaucoup beaucoup de monde à la plaine nous parlons d'énormément de choses et donc ça permet justement d'avoir un vrai échange ça nous permet de bien vous expliquer aussi en direct donc voilà donc tous les quartiers évidemment arrivent bientôt le plan du loup nous serons au plan du loup je vous invite à regarder l'agenda de la ville et de bien venir à ces rendez-vous parce que franchement c'est libre et vous pouvez poser toutes vos questions et comme toujours un échange amène à des questions il ne faut pas hésiter à les poser et puis ce deuxième rendez-vous là aussi c'est bien sûr les permanences du maire le premier samedi du mois un mois sur deux parce qu'en fait un mois Facebook un mois très ancien mine d'or mine d'or chaque mois on peut vous parler en direct et c'est vrai que ces permanences du maire sont très très bien parce que voilà on a toujours énormément de monde alors on les prend sans rendez-vous c'est le principe sans que j'ai vos questions avant et puis surtout voilà c'est un format différent aussi des Facebook Live puisque la plupart du temps vous êtes amené à me parler de sujets qui vous concernent personnellement on est là aussi pour ça parce que souvent c'est des questions de services publics aussi d'accompagnement municipal c'est ce que vous vouliez avec cet outil aussi et c'est ce qu'on voulait avec cet outil aussi donc n'hésitez pas je sais qu'il y a du monde tous les samedis où je suis présente mais on arrive toujours à avoir des personnes à vous consacrer un petit quart d'heure 20 minutes toutes les personnes qui sont là qui disent à ce que je déborde l'horaire mais aucun problème pour ça il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter sur tous ces dispositifs de proximité n'hésitez pas à vous manifester nous c'est notre façon de travailler c'est une façon aussi de concerter d'une certaine façon voilà j'en ai marre des grandes concertations par le numérique voilà par comment c'est utile il nous est arrivé de vous consulter directement par voie référendaire puisque nous avons fait le référendum sur le transport par câble voilà et puis il y a tous ces outils là où on est à votre disposition on répond on est en transparence n'hésitez pas à venir parce que nous nous avons besoin aussi de ces remontées de territoire c'est très important pour nous c'est de l'opérationnel c'est du pragmatisme et c'est comme ça qu'on conçoit notre rôle d'élu local mais si vous ne faites pas remonter la formation il y a des choses qu'on ne pourra pas qu'on ne pourra pas traiter tout à fait merci beaucoup madame merci à tous et merci à tous de avoir été là ceux qui veulent venir au conseil municipal demain pas de problème on vous rappelle bien volontiers les nouveaux arrivants samedi les sportifs le week-end prochain la culture etc voilà et exactement et je reviens là-dessus on ne s'était pas vus depuis les vacances de l'été la rentrée c'est un bon moment aussi je sais qu'il y a plein de choses qui sont difficiles en cette rentrée mais voilà la résilience c'est aussi ça c'est se dire on est une voilà on est une commune on fait des tas de choses et on les partage tout à fait donc on se retrouve très très bientôt mettez votre rue en rose pour octobre rose merci à tous bonne soirée au revoir et bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.